Dans ce tutoriel vidéo sur l'outil Paint et Painting Flow Image de Marie, du logiciel de Painting Tools Marie, nous allons, après avoir vu les caractéristiques et la définition de l'outil Paint et ses possibilités premières, en venant donc déposer la matière dans le Paint Buffer sur le Canvas 2D avant de l'appliquer en le baking sur l'objet 3D. On a vu donc les différentes possibilités d'opacité, de radius, de flow, de type de brosse que l'on peut sélectionner, que l'on peut importer de Photoshop au format ABR. On va voir maintenant les quatre outils qui sont à notre disposition pour venir transformer le Canvas 2D avant de l'appliquer sur l'objet 3D. Donc on a quatre outils ici qui sont sur l'image qui est présentée, le Transform Paint, de lequel on a un peu parlé déjà précédemment, le Warp, le Slurp et le Pin Up ici, qui vont être donc ces quatre outils principaux que l'on va pouvoir utiliser pour, encore une fois, transformer, modifier la structure de la matière du Paint que l'on aura mis en place sur le Canvas 2D. On va commencer donc à revoir juste le Transform Paint qu'on a déjà vu. Donc ici, je viens peindre un peu sombre ici, voilà, ok. Ok, alors un peu plus sombre ici juste, voilà, pour que ça marque quand même. Ok, voilà, donc ici. De la matière peinte ici sur notre objet, sur le Canvas 2D projeté, qui va être projeté sur l'objet 3D ici. Donc on a vu l'outil Transform Paint qui est ici dans la Toolbar, qui permet de déplacer donc la matière, le Canvas 2D, on voit la limite du Canvas 2D ici. On va la voir aussi en faisant donc Control Shift ici pour le Scale et le Rotate ici pour positionner donc notre matière. Donc ça, on l'avait déjà vu. On va regarder maintenant donc le deuxième outil, le Warp. Ok, donc on voit toujours la limite ici du Canvas 2D appliqué. Et on peut donc à tout moment revenir sur l'outil de Transform et le déplacer ici. Ok, et ici donc le Spline Warper, le Warp. Ici, on va dessiner donc un rectangle de sélection, de modification de la matière ici. Avec les touches sur le pavé des flèches, des 4 flèches, on va pouvoir augmenter la définition donc de la grille du Warp de la manière d'avoir une plus grande précision dans la déformation ici de notre forme. Et on pourrait aller jusqu'à une définition de 64 points de contrôle ici. Donc on a une limite, mais en général, c'est assez suffisant. Et donc on va venir déplacer ensuite de manière assez classique. Donc ici, les points. Si je veux par exemple étaler un peu plus ma matière. Ok. La mettre dans un certain sens, dans une perspective donc de la forme aussi. Ok. Je pourrais travailler dans ce sens-là, l'étaler un peu plus par exemple. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut changer d'outil par exemple ici. Donc on peut changer d'outil, déplacer donc encore plein de vases, remettre donc une nouvelle grille. Donc à chaque fois qu'on quitte l'outil, on remet une nouvelle grille, on retrouve la définition donc de la grille précédente. Et on peut encore une fois donc éventuellement remodifier, voilà. Et si on repasse sur l'outil transforme, et bien donc à ce moment-là, on a à nouveau donc notre matière ici qui est disponible. Donc l'outil warp peut être remplacé donc par l'outil transforme comme on vient de le voir. Mais aussi aussi, on peut donc mettre en place par exemple un outil ici warp. Et on peut éventuellement faire un petit décalage. Si on ne veut pas quitter l'outil warp, mais on veut redessiner une grille, et bien on appuiera donc sur la touche majuscule. Et on viendra redessiner une grille ici. Et ça sera reparti. On viendra donc modifier ici notre matière. OK. Quand on aura fini ça, et bien on pourra rappuyer sur majuscule, refaire donc une forme de warp, et venir donc retirer dans l'autre sens. OK. On peut aussi donc avec l'outil warp, venir sélectionner donc un ensemble de points. Donc ici j'ai quatre points sur le coin qui sont sélectionnés, ou là les six sur le latéral pour venir tirer. Et puis je vais me positionner sur un, et venir donc tirer ici par exemple la matière. Voilà. OK. Ensuite je peux revenir sur deux, ramener un peu la matière, et ainsi de suite. On va pouvoir aussi effectuer des rotations au niveau de la grille. Par rapport à ce point ici de rotation qui est basé au centre, qu'on peut placer où on veut. Ce qui est assez intéressant. Et on va par exemple sélectionner donc un ensemble de points, ou un seul point. Et on va pouvoir tourner autour. Il faut appuyer sur la touche window. Et venir donc sélectionner un point. Et on va tourner comme on le voit autour de ce point là. Voilà. Donc si j'ai envie de redresser un ensemble comme ça, je peux prendre mes quatre points en bas et venir les faire tourner. OK. Voilà. Je peux déplacer donc par exemple mon point, reprendre mes points ici de rotation et ramener. Donc voilà. Ensuite je relâche window, je remonte la matière, je l'étire. OK. Voilà. Donc on a la possibilité de translation et de rotation. Et rotation par rapport à ce point, ce gros point de pivot ici, que je peux positionner où je veux. Même à l'extérieur ici. Donc hop, window appuyer, touche window et je vais tourner donc voilà. Par rapport à ce point blanc ici de la grille warp. Et enfin si on veut donc changer et revenir donc à l'état initial. Donc là ici je fais une déformation par exemple. OK. Voilà. Voilà. Ici. La déformation. Voilà. Assez marquée et significative. OK. Et si je veux revenir donc à la grille d'origine sans perdre le warp, je vais appuyer donc sur la touche apostrophe sur le pavé, le haut du clavier. Donc c'est la touche 4 mais en minuscule qui permet donc de revenir ici à l'état initial et de redessiner donc une grille ou pas si on veut ou changer d'outil et passer à un autre outil. Donc pour terminer juste ici, ce qu'il faut noter c'est que cet outil warp comme les autres que l'on va voir Slerm et Pinup sont des outils qui travaillent localement pas sur l'ensemble du canvas alors que l'outil transform que l'on a vu en premier, lui travaille sur l'ensemble donc du canvas 2D. Voilà donc on va maintenant passer à l'autre outil ici donc, hop, ici apostrophe et je reviens donc sur l'outil maintenant Slerm Tool ici qui est notre troisième outil. En lui il est assez classique, c'est comme l'outil de Photoshop, il permet de mélanger la matière donc je fais exprès donc une exagération ici de cet outil là pour vraiment montrer donc ce qu'il produit. Ok, on pourra faire donc des étirements de matière un peu de manière plus douce ici que ce que je viens bien sûr de montrer. Donc voilà l'outil relativement simple à utiliser ici. Donc cet outil Slerm qui par défaut est en mode donc Pool ici, on a de la même manière que l'outil Paint, on n'a pas vu donc le Spline Warper qui a aussi son Clear Plus et Moins et Toggle Grid ici qui sont les raccourcis claviers que j'ai définis pour modifier donc la grille, augmenter sa définition ou changer de grille. Et bien pour l'outil Slerm qui est juste un peu plus défini que le Warping, ici a plusieurs modes surtout, c'est pour ça qu'on vient sur cette ligne là, parce qu'on ne peut pas atteindre donc ces modes là par raccourci clavier, donc on a 5 modes ici, Pool, Grow, Shrink, Rotate, Erase et ces modes là sont associés donc à un radius et à une opacité. Donc quand on est en mode Pool par exemple, donc on va tirer sur la matière, on pourra le faire donc avec un certain radius bien entendu, ici, on appuiera sur la touche R toujours pour définir donc le radius ou on définira là-haut sur la ligne donc d'outil, de définition de l'outil et l'opacité. On appuiera sur la touche O et on définira donc l'opacité à 0,4 ici qui définira en fait, pas vraiment une opacité puisqu'on ne peint pas, mais qui définira donc une force, on le comprend bien, ici on viendra donc pour l'outil Slurp, l'opacité sera donc une force. On peut donc utiliser l'outil Grow ici, l'outil Grow donc je mets l'opacité à 100%, permet donc de grossir donc certaines zones. Là on ne le voit pas trop bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire donc on va faire un Clear Buffer, ici. Ok, on va reprendre l'outil Paint, Shelf. Ok, on va mettre l'outil Paint, Shelf. Ok, donc on va mettre un autre motif plus coloré ici, pour vraiment voir donc la définition de l'outil Slurp. Donc voilà, on a peint donc une pastille comme ça, avec différents bords, orangé, rosé, puis marron-brun foncé ici. Et on va venir donc utiliser l'outil Slurp en mode Grow ici, alors avec un radius relativement important, voilà. On voit donc le grossissement ici, que l'on peut donc effectuer avec cet outil-là, en opacité de 1, et avec un radius aussi qui définit aussi la force puisque l'implication ici donc du radius permet de grossir une zone importante. Ok, donc ensuite on aura l'outil Shrink qui est un peu l'inverse et qui va venir donc pincer ici, voilà, la zone définie. Ensuite on a l'outil Rotate, ok, donc par rapport à un point, on va tourner, voilà, tourner, 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 et ainsi de suite en se déplaçant, voilà. Voilà, ok, et enfin donc on a l'outil Erase. D'abord on va revenir sur Rotate, bon on va faire du Rotate, c'est plus spectaculaire je dirais, ok, voilà, voilà. Et puis on va utiliser donc l'outil Erase sur une partie de la zone, pas forcément, enfin de la zone qui a été déformée, et pas forcément dans sa globalité, ça va nous permettre donc d'enlever ici donc le travail fait par les autres outils. Alors si on ne le fait pas partout, bien on gardera des déformations dans les zones qu'on n'a pas peintes, mais on remet donc, on le voit, les bords ici correctement. Si je viens maintenant retravailler, donc voilà, tout le monde va revenir à sa place. Voilà, donc les différents outils, bon c'est des outils assez classiques que l'on retrouve donc dans des logiciels comme Photoshop, mais qui sont applicables ici donc sur le Canvas 2D, avant donc le Bake, ici sur l'objet 3D. Ok, donc voilà pour cet outil Slurp ici. On va voir le dernier outil qui est l'outil PinAppTool, qui est, je clique dessus, j'ai un point blanc qui apparaît sur le centre de mon Canvas, et je vais pouvoir donc définir des points qui vont permettre d'être des points de déformation de ma matière. Alors c'est vraiment un peu comme le WarpTools, mais là on va définir des points en appuyant sur majuscule. On va créer des points et on peut les positionner où on veut. Ok, voilà, par exemple comme ça. Et puis à partir du moment où ces points sont définis, je peux venir donc les sélectionner, en faisant un rectangle de sélection en cliquant dessus, et puis venir tirer donc dessus, par exemple, comme ça. Je peux, en faisant un grand rectangle de sélection, en sélectionner plusieurs. Ok, voilà. Un seul. Et comme pour le Warp, je vais avoir donc ici la possibilité de faire une rotation. Ok, je passe à l'extérieur, sélectionne 2. Donc ici on va pouvoir sélectionner 3 points, 4 points par exemple, et donc en appuyant sur la touche Window, on va pouvoir donc faire tourner nos points par rapport aux points blancs de rotation ici que l'on a défini. Voilà, ok, on le remonte ici. On rappuie donc sur les autres points pour déplacer. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment un outil intéressant ici, qui nous permet donc de transformer la matière un peu comme on veut ici. Par rapport à la rotation que l'on fait avec le canvas, ici on a un point de rotation qui nous permet de mieux préciser la rotation, comme si on veut amener donc l'élément plutôt, donc comme ça, un point de rotation par rapport à un axe de l'image. On va tourner comme ça, voilà, et venir positionner donc notre élément ici, voilà. Ok, ou le ramener sur le bord par exemple ici, voilà. Ça nous permet d'être plus précis donc sur la rotation du motif que l'on veut donc positionner ensuite par rapport à l'objet 3D. Alors on peut aussi définir la force d'attraction des points. Donc par exemple si je tire un peu sur un point ici, et que j'utilise les flèches plus et moins, plus je vais attirer donc la matière qui va être aspirée. On voit que le cercle, un grand cercle qui définit la force ici, et qui vient donc tirer sur la matière dans l'autre sens, moins, et on va repousser je dirais la matière vers, voilà, les autres points. Et si je déplace, eh bien proportionnellement, bien sûr il faudra que je tire beaucoup sur le point pour tirer sur ma matière, étant donné que là il a une pondération faible de force qui ne lui permet pas donc de pouvoir jouer un rôle important. Là je re-augmente, ok. Et donc là par contre dès que je vais tirer, je vais vraiment tirer sur la couverture je dirais, donc sur la matière ici, et emporter donc l'ensemble juste avec un seul point. Enfin, si on veut donc ici enlever les points, parce qu'on veut en placer d'autres par exemple, on appuiera sur CTRL et la touche 4, et plutôt l'apostrophe, donc on sera en minuscules, ça permettra donc de pouvoir enlever les points, donc CTRL, voilà. Et à ce moment-là je retrouve donc ici ma matière, je peux replacer donc, en appuyant sur majuscule pardon, je suis replacé des points, voilà, ok. Les redécaler, ok. Et CTRL, donc ici, et les points redisparaissent, et je peux en recréer, de placer différemment bien sûr, pour recommencer donc à modifier la matière ici. Et par contre, si on appuie juste sur la touche, donc apostrophe, en fait on conserve ici donc les points de pin, mais on réinitialise. Donc CTRL, apostrophe, enlève les points et réinitialise, apostrophe, réinitialise en conservant les points, donc on peut repartir dans une autre direction de déformation par exemple, apostrophe, hop, je ramène mes points ici, bien entendu je peux en rajouter, et CTRL, apostrophe, me supprime les points, et me permet de réinitialiser donc l'ensemble, ici, shift, majuscule, et je redéfinis mes points de déformation par exemple. Voilà donc pour cet outil pin-up qui est vraiment intéressant et qui permet d'ajuster donc de manière relativement précise la matière par rapport bien sûr à la forme 3D sur lequel va être plaquée cette matière. Voilà donc l'ensemble des outils que l'on a vus, ces quatre outils principaux que l'on va utiliser donc pendant le processus donc du paint buffer sur le canvas 2D avant bien sûr de baker. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il vaut mieux être donc en projection, en mode donc manuel, donc le bake be over de telle manière de pouvoir profiter de ces outils de transformation si bien sûr on en a besoin avant d'appliquer donc la matière sur l'objet 3D.